Radio Grand Lac sur 88FM, 88FM, Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac. On parle de tout sur Radio Grand Lac. On parle de tout sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et de tout le territoire Grand Lac. C'est Sullivan qui vous accompagne jusqu'à 19h dans votre émission du lundi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Un grand merci à vous et l'événement proposé par Radio Grand Lac pour cette fin d'année. Pour vous, chers auditeurs, c'est Casinoël qui sera organisé au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains les 21, 22 et 23 décembre. Checkz-le dans vos agentins. On vous prépare plein de surprises, une quarantaine d'artisans pour vous proposer les meilleurs produits pour vous régaler pour votre réveillon, pour les enfants, plein de choses aussi, avec notamment des ateliers de maquillage. Vous pourrez venir rencontrer la star de cette fin d'année, le Père Noël, qui sera là, présent pour Casinoël. Venez nombreux, 20, 21 et 22 décembre. 20, 21, 22 décembre, vous mettez bien dans vos agendas, chers amis. Casinoël à Aix-les-Bains. Vous le savez, je commence toujours mes émissions par les remerciements pour mes invités de la semaine précédente. La semaine passée, j'ai reçu la Sasson, représentée par ces deux cadres, Aziz Al-Baraoui et Marc Mettret. Alors la Sasson, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui vient en aide aux sans-domicile fixe, aux plus nécessiteux. Ils font des rondes toutes les nuits pour permettre aux sans-abri de se restaurer, de se loger dans un endroit chaud et confortable. Mais pas qu'eux, ils suivent et travaillent pour la réinsertion sociale de ces personnes en perdition. Ça se passe dans nos communes, dans nos rues. Cette émission est à retrouver un podcast sur notre chaîne YouTube. Encore un immense merci à eux et à leur dévouement. Aujourd'hui, Radio Grand Lac met à l'honneur une autre association que vous connaissez tous et je serais tenté d'ajouter malheureusement. Leslie et Pierre Lemarchal vont nous accompagner jusqu'à 19h. Ensemble, on va parler de l'association Grégory Lemarchal, de son combat contre la mucoviscidose au quotidien, de ses actions, de ses succès, de ses projets. La mucoviscidose est une maladie génétique rare qui touche environ un enfant sur 2000. Alors je profite que ce soit frais dans les esprits. On vient de sortir du Téléthon où un élan de générosité a permis à cet événement d'obtenir 75 millions d'euros de dons. L'association Grégory Lemarchal compte sur nous tous, vie des dons. Et pour ce faire, c'est un peu plus simple. Vous prenez votre téléphone, vous envoyez par SMS le O92 777. O92 777, vous écrivez Grég 10 au O92 777. Et en envoyant Grég 10, vous virez immédiatement 10 euros à l'association. Si vous ne pouvez pas mettre 10 euros, 5 euros, quoi qu'il en soit, c'est un beau geste. Donc vous envoyez Grég 5 par SMS 92 777. L'histoire de la mucoviscidose en France est dans notre inconscient collectif lié à un jeune homme qui va participer à une émission de télévision, un télécrochet qu'il va gagner par son talent et son travail. Nous sommes le 3 septembre 2004. La Star Academy lance sa quatrième saison sur TF1. A l'époque, c'est l'émission événement de la rentrée. Et la Starac rassemble en moyenne 7 millions de téléspectateurs par émission. 7 millions de téléspectateurs, ça ne vous parle peut-être pas comme ça. Mais à la télé, seules les allocutions des présidents de la République et les matchs en jeu de l'équipe de France font mieux. C'est une audience énorme. Et au lancement de la Staracadémie 4, un certain Grégory se présente en direct devant les caméras. Et semaine après semaine, il va éblouir par sa voix les primes de TF1. Et certaines de ses prestations vont rentrer dans l'histoire de l'émission et subjuguer le public. Vous êtes sur 88FM, radiograndlac.com. On vous laisse faire votre propre opinion. Et on vient juste après avec Pierre et Lécile de Marchal sur Radio Grand Lac. Du petit port au casino, du petit port au casino, Radio Grand Lac. Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? Voici le SOS d'un terrien en détresse. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours confondu la vie Avec des bandes dessinées J'ai comme des envies de métamorphoses Je sens quelque chose Qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire Vers le haut Au grand loto de l'univers J'ai pas tiré, j'ai pas tiré mon numéro J'suis mal dans ma peau J'ai pas envie d'être un robot Mais trop moulot d'endormi Mais trop moulot d'endormi Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je meurs ? Je crois capter des andes Venues d'un autre monde J'ai jamais eu les pieds sur terre J'aimerais être un oiseau J'suis mal dans ma peau J'voudrais voir le monde À l'envers J'aimerais être un oiseau Radio Grand Lac La radio Grand Angle Grand Angle Grigroulin-Marchal 88FM Sur Radio Grand Lac Je suis accompagné aujourd'hui Jusqu'à 19h de Pierre Et Lécile de Marchal Bonjour 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 Merci d'avoir répondu À cette invitation Merci Un énorme merci Parce que ça a été hyper spontané Et vous nous retrouvez à nouveau Sur Ex-les-Bains Sur nos ondes Ça fait plaisir de vous entendre Pour ces fêtes de fin d'année Leslie, Pierre Lemarchal Vous êtes les représentants Ce soir de l'association Grégory Lemarchal Leslie, on se connaît un petit peu Est-ce que tu peux te présenter Pour nos auditeurs ? En quelques mots Je suis Leslie La petite sœur de Grégory Engagée à l'association Co-fondatrice de l'association Aux côtés de mes parents On va raconter un petit peu L'histoire de la création De cette association Et on a investi depuis le début Et encore plus depuis quelques temps On en parlera peut-être Un petit peu tout à l'heure Avec plaisir, bien sûr Et tu es accompagné aujourd'hui De Pierre Lemarchal Ton papa Bonsoir Pierre Il faut que je m'en présente aussi Ah bah oui Même si t'es un incontournable De l'étape Donc la logique voudrait Que je sois le papa de Leslie Comme toute logique Et voilà En tous les cas Je suis très heureux D'être ici Effectivement De parler de l'association C'est aussi notre rôle C'est notre combat Depuis 12 ans maintenant Avec juste un objectif Le plus gros Je t'entendais parler De succès tout à l'heure Le plus gros des succès Pour nous Ca serait qu'on arrête L'association Carrément Et ça voudrait dire Qu'on a réussi A faire de très belles choses Et qu'on puisse en finir Avec cette mycoviscidose Malheureusement C'est encore pas Pour demain Mais malgré tous les progrès Qui sont faits Depuis pas mal de temps maintenant L'association Grigory Le Marchal Existe depuis donc 12 ans Ca a démarré en 2007 Donc du coup En juin 2007 C'est bien ça ? Exactement Je crois que c'est le 7 juin Officiellement A la préfecture On a été inscrit Le 7 juin 2007 Je souris un peu Parce que ça a été très rapide En fait Parce qu'on parlait Beaucoup de nous à l'époque Et quand je me suis pointé A la préfecture Déposer les papiers Les statuts etc Ca a été vraiment Très rapide Je crois qu'une semaine après On avait tout ce qu'il fallait Alors qu'il faut beaucoup de temps En temps normal On a eu ce privilège Qu'on s'en serait bien passé évidemment Mais c'est vrai que l'association A été créée très rapidement Après le départ de Grigory 7 juin 2007 L'idée de départ Justement C'est le départ de Grigory Ou déjà ça avait mûri auparavant ? On nous pose souvent la question Pour la création Comment on a créé cette association ? En fait C'est le côté tout à fait naturel Grigory avait pris conscience Un peu avant de nous quitter Qu'il avait fait un bien énorme Dans la communauté des gens Touchés par la mycoviscidose Et que Mais lui il voulait chanter Il ne voulait pas parler de mycoviscidose Jusqu'à tard d'ailleurs Et il voulait qu'on le reconnaisse En tant que chanteur Pas en tant que malade Et ça il l'a souvent dit Mais il a quand même compris Quand même Qu'il avait fait Indirectement Inconsciemment Un bien énorme Aux gens qui souffraient De cette pathologie On les a mis en lumière On les a mis en avant Pour une fois Oui Mais encore une fois Inconsciemment Ça a été quelque chose Quelqu'un qui avait la mycoviscidose Qui regardait Grégory La télévision Se reconnaissait en lui Et disait Mais Purée c'est génial Ce mec Il a la même chose que moi Et il arrive à faire Les choses qu'il aime Voilà C'est un peu le discours de Greg D'ailleurs Croyez en vos rêves Et Moi je suis chanteur Mais vous pouvez être architecte Vous pouvez être boulanger Peu importe À partir du moment où vous avez un rêve On peut y aller Malgré le mal Qui nous tonaille Et Je pense qu'il avait compris ça Il s'est dit À un moment donné Il avait ras-le-bol Surtout des journalistes Qui parlaient souvent De la mycoviscidose Et qui ne s'arrêtaient pas Forcément suffisamment Sur le chanteur Parce qu'il avait quand même La voix à Grégory C'était quand même Quelque chose d'assez énorme Et Après il s'est dit Allez Journaliste Rien à faire Pour être poli Il est à l'époque Où il était sur la liste D'attente de greffe Il dit Je vais me faire greffer Je vais me faire greffer Et Et après Je serai un ambassadeur Tout en faisant mon métier Mais je serai un ambassadeur De la mycoviscidose Donc ouais L'idée en fait Elle part en fait Tous ensemble finalement Ouais mais enfin C'est pas parti tout de suite Tout de suite C'est parti très rapidement Mais On a fait cette fameuse émission Le 4 mai à Paris Le lendemain de son Enterrement on va dire Et On s'est retrouvé Un petit groupe Dans les coulisses Après l'émission Il y avait Je me rappelle Il y avait Il y avait Il y avait Bertrand Lambleau Qui était le directeur artistique De Greg Il y avait Pascal Nègre D'Universal Il y avait Yvan Kassar Qui était là Je me rappelle On était 5 Il y avait On était 6 Il y avait Olivier Otin Manager de Greg Il y avait Laurence C'est moi Et Et c'est Pascal Nègre Qui a Qui a dit Mais pourquoi Mais il faut monter Une association Il faut continuer ce combat Il faut Mais c'est pas l'idée Qui est partie de là Mais c'est lui Qui en a parlé le premier Mais on savait pertinemment Qu'on allait pas Retourner chez nous Fermer les portes Et oublier tout ça On aurait sans doute Monté quelque chose Mais la véritable idée On en a parlé vraiment De l'association A ce moment là Le 4 mai Il faut dire aussi Que l'émission du 4 mai Elle nous a particulièrement Étonné Par rapport à l'impact Qu'elle a pu avoir On savait L'impact que Greg Avait pu générer Chez les patients Les familles Mais l'émission Elle a rassemblé Énormément de téléspectateurs Et énormément de dons Il y a eu un appel au don Ce soir là Il y a eu un appel au don Voilà On pouvait pas faire dommage Sans aider la cause Un appel au don Qui a permis de récolter Presque 7 millions d'euros Et quand vous constatez Cet élan de générosité Au départ de Grégory On s'est dit Il faut qu'on en fasse Quelque chose Il faut qu'on Qu'on fasse quelque chose Du passage de Greg Et qu'il y ait un sens A tout ça Et avec cet argent Et cette mobilisation Dont on a été absolument Je sais même pas Quel est le terme Mais il fallait Qu'on le transforme Voilà Donc c'est pour ça Que rapidement On s'est mis dans l'action Avec cette création D'association Et qui un mois plus tard Était Écrit Il faut quand même savoir Que l'argent qu'on a récupéré Le 4 mai On avait pas d'association A ce moment là Mais on faisait partie On faisait partie A l'époque Encore maintenant d'ailleurs De l'association Vaincre la mycoviscidose Donc c'est l'association Vaincre la mycoviscidose Qui a géré La ressource De cette ressource Et qui a servi A la recherche Donc voilà Donc cet argent Il a servi directement A l'association Vaincre la mycoviscidose Mais on va dire La communauté des gens Touchés par la mycoviscidose On avait encore pas d'association C'est pas rentré sur notre compte Est arrivé ensuite L'élan de générosité Il a continué encore Pendant l'année 2007 Et là on a pu récupérer Sur l'association même Les ressources Qui arrivaient Qui arrivaient ici Directement Si ma mémoire est bonne Cette même année 2007 Il y a une autre émission spéciale A Noël Non ? Je dis une bêtise peut-être ? Oui En décembre En décembre Sur la fin de la Star Academy Je sais plus le numéro 5 ou 6 du coup Oui Donc sur le programme La Star Academy Un prime Hommage Et un prime Également appel aux dons Avec plus de 4 millions 4 millions 7 Pour la cause Donc là Pour l'association On avait déjà Quand même récolté Avec des dons Et des adhésions De juin à décembre Mais là C'est vraiment L'élan pour l'association Pour les actions À venir J'imagine C'était à travers La 7ème saison De Starac Starac 7 Oui Dont on se rappelle Plus vraiment du vainqueur Parce que finalement Les plus emblématiques vainqueurs Ont été les premiers Et notamment C'était Quentin Moussiman Sur cette année-là Avec qui ? Il n'est pas DJ maintenant ? Si Il est reconnu Il est devenu un super DJ Il est dans le top 100 mondial Des DJs En toute simplicité Et il nous aide Encore Il est encore là Il était encore là En mars On a fait Glisser en chœur Au Grand Bornand Un grand événement caritatif Et il était dans notre équipe AGL Il est là encore Génial Comme beaucoup On revient juste après Une courte pause musicale Vous l'avez compris Sur les auditeurs Ce soir c'est une spéciale Grégory Lamarchal Alors du coup On a compilé Des très très bons morceaux Et notamment Un extrait Que j'ai trouvé Avec Patrick Bruel Sur la Star Academy Sur le morceau Casser la voix On se retrouve Juste après Sur Radio Grand Lac 88 FM Radio Grand Lac Si ce soir Je n'ai pas envie De fermer Ma gueule Si ce soir J'ai envie De me casser Ma voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix Je ne peux plus croire Je ne peux plus croire Tout ce qui est marqué Sur les murs Je ne peux plus voir La vie des autres La vie des autres La vie des autres Je ne peux plus croire La vie des autres Je ne peux plus croire Je ne peux plus croire Pour les sourires Les amis qui ne peux plus croire Les amis qui s'enventent Casser la voix Casser la voix Et les filles de la nuit Qu'on voit jamais le jour Et qu'on couche dans son lit En appelant ça de l'amour Et les souvenirs honteux Qu'on oublie devant sa glace En se disant Je suis de mes gueules Je ne suis pas dégueulasse Doucement les rêves qui coulent Sous le regard des enfants Et les larmes qui roulent Sur les joues des enfants Et les chansons qui viennent Comme des cris dans la gorge Envie de crier sa haine Comme un chat qu'on égorge Casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix Si ce soir J'ai pas envie de rentrer tout seul Si ce soir J'ai pas envie de rentrer chez moi Si ce soir J'ai pas envie de fermer ma gueule Moi ce soir Moi ce soir J'ai envie de me casser la voix Casser la voix Cassez la voie Cassez la voie Avec toi Cassez la voie 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 Plus fort Cassez la voie Cassez la voie Cassez la voie Oui, cassez la voie 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 Et casser la voie Casser la voie Et casser la voie Casser la voie Et nous on reste sans voix Patrick Bruel La radio d'Aix-les-Bains Radio Grand Lac Casser la voie Grégoire et Lamarchal En duo avec Patrick Bruel Ca c'était un morceau d'anthologie Ca faisait un moment qu'on n'avait pas écouté ce morceau Mais ça fait du bien quand même de le réécouter Ca fait un moment J'avais une anecdote là-dessus Sur la dernière note qui pousse Grégory Il s'est vraiment pour le coup cassé la voie Et il s'est fait engueuler par Mathieu Gonnet le lendemain A fun Non il n'était pas à fun Mais c'était un petit peu rien de grave Mathieu Gonnet l'a engueirlandé Parce que c'était pas prévu qu'il fasse cette note là Il était tellement dans le truc C'était impressionnant Il a morfli deux jours après Pendant deux jours C'est vrai que cette note il fallait quand même aller la chercher Ca c'est clair De retour donc avec vous On parlait de l'association On parle de sa construction Donc de l'association Et notamment de la constitution du conseil d'administration Oui l'association On n'était pas spécialiste d'association Moi je connais bien les associations sportives, culturelles etc Mais l'association caritative c'était pour moi Nouveau Et puis on a bien réfléchi avec Leslie et avec Laurence Et on s'est dit il faut d'abord qu'on monte un conseil d'administration Et comment on va le monter Donc on a pris carrément des gens qui étaient autour de Grégory Que ce soit à Paris, à Chambéry Et c'était les médecins, c'était les infirmiers, c'était les pharmaciens, le kiné, bref Et on s'est retrouvé au premier conseil d'administration regroupé Alors ils ont tous accepté Alors pour nous ça nous a fait drôle Je sais pas si tu te rappelles Leslie La première fois qu'on était devant le CA Pour nous c'était Émotionnellement c'était un truc de fou C'est quoi ? C'est une nouvelle page ? C'est-à-dire que t'avais devant toi Des gens qui se sont occupés de Grég Quand il était petit, quand il était ado Quand il était adulte Et t'avais les parisiens, les grenoblois Les chambériens Et c'était drôle Ils ne s'étaient jamais rencontrés pour la plupart d'entre eux Et on a regroupé ce truc-là Et on a monté notre association Grâce à ce pilier Pour nous le CA, le conseil d'administration Ça a été vraiment le départ de l'association Avec des gens qui connaissent la mycovisilose Qui connaissent la grègue Et pour nous, je dirais pas que c'était simple Mais il nous fallait cette force Cette dalle, on va dire Hyper costaud pour pouvoir démarrer cette association vraiment Et à partir du moment où on a rencontré On a rassemblé la première fois le conseil d'administration C'est là que ça a vraiment démarré Ça représente combien de personnes en tout ? Est-ce que tu t'en rappelles justement ? 15 personnes au CA Une quinzaine de personnes D'accord Et donc là du coup, première réunion Est-ce que déjà on fixe un cap ? Est-ce que déjà on fixe des objectifs ? En fait, on parle de Quelles vont être nos actions Et la première action Qui a été celle de l'association C'était des idées liées à notre parcours Finalement, et au parcours de Greg Et la première action qu'on tenait particulièrement à mener C'était la rénovation du service de pneumologie Dans lequel était suivi Greg Dans les derniers temps Donc l'hôpital Foch à Surène Dans le 92 Parce qu'on l'avait vécu On l'avait expérimenté Dans les conditions Déprimantes Des locaux qui Déprimantes, c'est le prénom Des locaux vieux Pas adaptés En fait, ce qu'il faut dire C'est que L'important de l'association C'était d'abord Qu'on s'en sorte avec cette maladie Donc c'était la recherche D'une manière ou d'une autre Il fallait financer la recherche Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer d'être complémentaires Sur ce que font les autres Sur ce que fait vaincre la mucoviscidose On a été allé les voir Vaincre la muco On ne va pas monter notre association N'importe comment C'est inutile de faire la même chose qu'eux Et donc on co-finance Des projets de recherche avec eux Qu'on fait encore On a quand même versé Pas mal de millions en plus Sur la recherche Puis on s'est dit On va essayer de On a tellement été marqué Par les endroits Où était accueilli Grégory Foch notamment Qui est un Ok, c'est des hôpitaux parisiens Il y a peut-être Les meilleurs médecins du monde Et encore, j'en suis pas sûr Mais En tous les cas De super médecins Mais l'accueil C'était juste scandaleux Par rapport à une maladie Infectieuse Pulmonaire La mucoviscillose Il fallait faire très attention À l'hygiène Etc Il y avait de la poussière Sur les radiateurs Il y avait de la moisissure Dans la salle de main Il y avait des Mais c'était un truc Scandaleux Et Une anecdote là-dessus aussi Quand Grégory Dernier temps On l'a mis dans une chambre Il voulait le mettre Dans une chambre particulière Un peu plus Et Greg C'est Greg lui-même Il a dit Mais c'est bon Moi je suis comme tout le monde Je suis dans cette chambre-là Je reste dans cette chambre Et ça Ça nous a marqué Et on s'est dit On va refaire ça C'est juste pas possible Donc on s'était décidé Au début Sans savoir l'évolution Qu'allait prendre l'association En termes de ressources On va faire l'hôpital Foch Après on va s'occuper de Voiron Où était passé Greg Quand il était bébé De Grenoble Là où était passé Grégory Et 12 ans après Donc on est toujours Sur les mêmes statuts Sur ce domaine Et 12 ans après On est pas loin De 30 services rénovés Dans toute la France Parce que justement On a été suivi Par la générosité des gens Par un élan de générosité Absolument incroyable Et ça nous a permis Au jour d'aujourd'hui De dire Aujourd'hui on a fait Je crois que c'est 26 ou 27 On approche les 30 Ce qui représente Plus de la moitié Des services Qui traitent de la mycoviscidose En France Ouais Donc ça c'est quand même Un super succès Grâce notamment A l'élan J'aime pas trop Le terme succès C'est juste C'est juste quelque chose De normal Franchement on fait des choses On fait pas du luxe On va pas s'équiper à Pardon pour les noms Que je cite Mais Roche-Beau-Bois C'est une image Mais non On fait des choses Simples Belles Et qui rend les choses Qui rend les services Accueillants C'est normal quoi Comme quelqu'un Il y a quelqu'un Dans notre Ce qu'on fait d'administration Le docteur Stern Qui dit toujours Qui disait Je me rappelle Dans nos hôpitaux français C'est un scandale Et je ne parle que De la mécoviscidose J'imagine aussi Dans d'autres services Et ça c'est pas bon du tout C'est pas bon Parce que ça décline Un peu notre valeur Notre valeur santé En France Et là on est toujours Sur ces mêmes statuts Et on n'a pas bougé D'un poil Depuis 12 ans Et on est encore dessus On a encore beaucoup De services à faire Et on est dessus Ça fait partie des projets Notamment donc Avec le conseil D'administration Il y a eu aussi Un élan Au niveau Des bénévoles Qui quand même Structurent aussi Votre association Et qui sont encore Bien présents aujourd'hui Oui on a eu la chance De Sans trop d'efforts Finalement De rassembler Énormément De soutien Autour de nous Que ce soit Nos amis Dans le domaine Médical Par rapport à Grégory Nos amis Qui nous ont apporté Leurs compétences Diverses et variées Notre ami avocate Qui nous a aidé A monter juridiquement L'association Ton ami papa Informaticien Qui nous a aidé A créer toute pièce Notre premier site internet Qui était ce qu'il aime Et il avait le mérite D'exister Et puis aussi Un élan extraordinaire Des fans de Grégory Qui Qui pour un grand nombre Se sont mobilisés Pour la cause De la mycoviscidose Se sont intéressés A cette maladie Et ont voulu Se mobiliser Pour rendre hommage A leur idole Mais en tout cas Aujourd'hui On comptabilise Énormément de bénévoles Qui étaient fans de Grégory Et qui ont Maintenant une réelle connaissance Et parlent sur le terrain De l'association Et de nos actions Et aussi Je mets en avant Deux fans Qui étaient devenus Des amis Qui nous ont accompagnés Tous les jours Lors des premiers mois Années De l'association Toutes les nuits Toutes les nuits En fait Parce qu'au début L'association Elle était familiale C'est à dire Qu'on recevait Des centaines Et des centaines De courriers Avec des chèques Dedans Et il fallait Enfin Notre table de salon Se transformait En bureau de poste Et on ouvrait Les courriers On traitait les chèques Pour manger Il fallait tout pousser Et on envoyait Des chèques A Marseille Pour que Nos amis bénévoles Marseillaise Puissent Enregistrer Tous ces dons Donc c'était Très familial Entouré De bonnes volontés Pendant trois ans On a fonctionné Comme ça En fait Il y avait plein de Dans toute la France Ça se bougeait Il y en a Qui organisaient Des manifestations Pour notre profit C'était devenu Je dirais presque N'importe quoi Mais tellement Généreux Tellement Il fallait Se structurer Là dessus C'était C'était pas facile Et ces deux bénévoles Dont parle Leslie Qui s'appelle Joël et Grenadine Pour ne pas les citer Nous ont aidé On faisait partie Vraiment de la famille Quand on s'appelait À deux heures du matin Pour traiter Des problèmes C'était C'était devenu Un truc de fou Et le côté marrant Enfin drôle Qui n'était pas drôle À l'époque Parce qu'à un moment donné On essayait De monter des stands Dans les manifestations Qui s'organisaient Pour nous Et Les stands C'était devenu Des stands De fan club C'est à dire Qu'au stand Comme c'était des fans De première heure Qui nous aidaient Dans l'association C'était du Grégory C'était de la Starac C'était parler de Nikos C'était parler de Mais nous Il a fallu mettre Un frein Ça c'était l'affaire Du fan club C'est pour ça Le fan club C'est monté aussi En parallèle Qui existait déjà avant Mais il y avait Un mélange des deux Qui nous allait pas Nous pour l'association Donc il a fallu former Tous ces gens là En disant On n'est pas sur les stands Pour parler Du duo De Bruyelles Par exemple Sur Casser la voix De Grégory On est là pour parler De la mucoviscidose À travers Grégory Le Marchal Mais Donc tout ça A été mis en place Et puis ça s'est fait Très bien Mais ça s'est pas fait Non plus du jour au lendemain Et voilà C'est vrai Et aujourd'hui C'est pour ça Qu'on parle de Au fil des ans Une structuration Aujourd'hui Chaque année On organise Des réunions On rassemble Les bénévoles Pour les tenir informés À jour À jour de tout De toutes les nouveautés Et en fait Elle est drôle Cette émission Parce qu'on est en train de faire Pourquoi c'est ça ? Parce que Enfin drôle Pas drôle Mais Quand je me retourne Au bout de 12 ans Je vois tout ce qu'on a fait Et comment on l'a fait Ça en est même émouvant Parce que On a tenu la route On était un peu perdus Tout en étant sérieux Et On s'est associés En fait À des gens Compétents Ou qui le sont devenus On a été beaucoup aidés Par la région Nous le siège Le siège Il fallait qu'il reste À Chambéry On nous a toujours dit Qu'il fallait le faire à Paris Mais Je me suis dit Mais non Nous on est sawayard On reste dans notre région Et ça a été très bien reçu Par Chambéry Exceptionnellement bien Par Ex-Lébin J'en profite d'ailleurs Pour remercier Ex-Lébin Puisqu'on est quand même Dans le radio Il y a des liens avec Ex-Lébin C'est un lien fort Je veux dire Et encore maintenant Ça n'a pas bougé D'un iota Et Il y a des gens Qui nous ont aidés Dominique nous a aidés D'or Bruno maintenant Claudie Qui n'est pas là Donc on peut dire Du mal d'elle Dès que c'est événement Avec toute son équipe Il s'est passé plein de choses Je pense à Marie-Pierre Lanet Je pense à A des tas de gens Qui nous ont aidés vraiment Mais vraiment aidés Nous c'est un soutien Hyper important Puis tout ça Un peu Puis dans toute la France Il y a eu des choses Qui se sont montées Et c'est vrai que Quand je me retourne Je me dis Effectivement On peut être fier De ce qu'on a fait C'est vrai que Ça n'ira jamais assez vite Nous on vaudrait Que ça s'arrête tout ça Comme je le disais tout à l'heure Mais Voilà 12 ans après On en est là Et avec une association Qui est bien connue maintenant Du grand public Qui est bien connue Surtout des instances hospitalières Ça c'est très important Et puis encore Des projets de dingue Encore en vue Très très bon teasing Parce que les projets de dingue On va en parler Durant cette émission On fait le point Sur ces 12 dernières années On a encore beaucoup de choses à dire Mais il y a aussi Beaucoup de choses à dire Sur l'avenir Vous êtes sur Radio-Canada 88FM Radio Grand Lac Radio Grand Lac 88FM 88FM Radio Grand Lac Donc là-bas Tout est neuf et tout est sauvage Libre continent, sans grillage Ici nos rêves sont étroits C'est pour ça que j'irai là-bas Là-bas Faut du coeur et faut du courage Mais tout est possible à mon âge Si tu as la force et la faute Le recroque pour tes deux, tes doigts C'est pour ça que j'irai là-bas Il va pas Les tempêtes et les naufrages Le feu, les diables et les mirages Je ne sais si fragile parfois Est-ce que je crois Le temps d'amour à faire Dans le bonheur à venir Je te veux m'améliorer Et je te veux m'améliorer Et si tout est joué d'avance Et l'on n'y peut rien changer Tout dépend de ta décence Moi je ne suis pas bien né Voin de nos vies, de nos délages Qui m'irai à voir ton visage Ouh, j'ai beau te serrer dans mes bras Ouh, tu m'échappes déjà là-bas J'aurais ma chance, j'aurais mes voies Il va pas Et la fiat est qu'ici, je n'ai pas Il va pas Tout ce que tu méritais à toi Il va pas Et si des autres imposent leur loi Il va pas Et je me perds si je reste Là-bas La vie ne m'a pas laissé le choix Il va pas Toi et moi ce sera là-bas ou pas Il va pas Tout est l'œuvre et tout est sauvage Il va pas Livre continent sans délages Il va pas Pour qu'on m'imagine pas Il va pas Et si même nos rêves sont du roi Il va pas Et c'est pour ça que j'irai là-bas Il va pas On ne m'a pas laissé le choix Il va pas Je me perds si je reste là Il va pas C'est pour ça que j'irai Là-bas Il va pas Oh oh Là-bas Il va pas Oh oh Là-bas Merci et bravo Grégory Mélenchal Cette chanson de Jean-Jacques Goldman Et notre chorale de ce soir Grégory vient me rejoindre Regarde le public Merci beaucoup Et debout Innovation Alors dis-moi Une chanson de Jean-Jacques Goldman 500 choristes qui sont derrière toi On peut dire que le pari était de taille tout de même C'était de taille Il n'y a qu'à moins à dire C'est frisson Voilà j'ai ressenti les frissons ce soir Grâce aux 500 choristes ici C'est la première fois que tu chantes avec un tel accompagnement ? C'est la première fois Et j'en demande après Tu veux revenir alors ? Bah pourquoi pas Merci beaucoup d'être venu Merci de m'avoir accueilli Bonne suite à toi Merci beaucoup Et alors à la prochaine édition Puisque tu veux revenir Nous on t'accueille Alors notez bien l'album c'est Je deviens moi L'Olympia 29 et 30 mai prochain On reste ensemble Pour la prochaine chanson Allez plus vite La radio d'Aix-les-Bains La radio d'Aix-les-Bains Radio Grand Lac Radio Grand Lac Grégory Lemarchal et les 500 choristes Je ne sais pas si vous vous souvenez Chers auditeurs de cette émission Qui était magnifique Il y avait effectivement le principe C'était d'avoir 500 choristes Professionnels sur scène Avec des chanteurs de variété française Qui venaient chanter Leur plus grand succès Et là c'était Grégory Lemarchal Qui chantait l'immense succès De Donner le balavoine Donner le balavoine Pardon Jean-Jacques Goldman Là-bas Et c'était sans doute qu'étiez Que vous avez pu entendre Juste après Je suis avec Leslie Et Pierre Lemarchal Ensemble on parle de l'association Grégory Lemarchal Qui a maintenant Un peu plus de 12 ans Et on était en train De tirer le fil Comme ça Et on parlait Des débuts Du conseil d'administration De ces 12 dernières années Sur le terrain Aujourd'hui Toujours autant de bénévoles Du coup On a 400 bénévoles 400 bénévoles Wow Ouais Et Et la bonne nouvelle C'est qu'on a D'autres bénévoles Qui arrivent Et là qui s'en vont C'est le problème Voilà C'est la joie C'est le mouvement Des bénévoles Dans toutes les assos On dit toujours Que les bénévoles On a du mal A trouver des bénévoles Parmi les jeunes Et bien nous Alors je ne dis pas Qu'ils arrivent Par paquet de 10 Mais on arrive On arrive à trouver On arrive à trouver Des bénévoles Jeunes Mais qui ont Tout juste Connu Grégory Quelque part Et qui avaient 5 ans A l'époque Ou 3 ans Peu importe Et qui ont 18 ans Et qui arrivent A rejoindre l'association Et ça Je suis super content Ça veut dire Que les bénévoles Sur le terrain Font leur travail D'information De fédération On va dire Parce qu'on demande Beaucoup aux bénévoles De fédérer D'autres bénévoles Et ça Ça fonctionne Je ne dirais pas Qu'on couvre Tout le territoire Pour l'instant Il nous reste encore Quelques régions A couvrir Mais on n'a pas trop A se plaindre De ce côté là Mais on a quand même La chance Dans notre association Quand même La volonté surtout De former nos bénévoles De les informer Avec les réseaux On a quand même Une association nationale Avec une structure Quand même Qui est relativement Moyenne On va dire En administrative Mais c'est notre volonté A nous Alors pour contacter Tout le monde Pour voir tout le monde En même temps Sur le terrain C'est compliqué Heureusement qu'on a les réseaux Et on le fait très bien Et je pense que Tous les ans On réunit nos responsables De région Sur Chambéry On fait aussi des réunions Avec tous les bénévoles On les réunit aussi Sur Chambéry Pour pouvoir les informer Les former Et ça Ils sont beaucoup attachés à ça Ça n'a rien à voir Avec les rassemblements Que vous faites Sur les bords du lac Justement Sur les semaines Là c'est plutôt lié Au fan club Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est vraiment deux choses Bien distinctes Oui Sur l'esplanade En juin Chaque année Depuis 2007 A lieu La journée entre amis Qui est une journée Organisée par le fan club De Grégory En souvenir Et surtout Une date Que Grégory Avaient voulu Un rendez-vous Que Grégory Avaient voulu donner A ses fans Avant de partir Il avait la volonté D'organiser Un petit concert Privé Pour les membres De son fan club Et il voulait l'appeler Donc le concert entre amis La soirée entre amis Voilà Et du coup Les fans Ont créé Cette journée entre amis Sur l'esplanade D'Aix-les-Bains Tous les ans Depuis 2007 Qui rassemble Une centaine de personnes Chaque année C'est beau Et là aussi C'est autre chose Encore maintenant Cette journée entre amis Existe Grâce à Grâce à la mairie D'Aix-les-Bains Surtout Et voilà Dominique Qui nous a beaucoup aidé Renaud Je l'appelais Bruno Je crois tout à l'heure Je l'appelais Bruno Pardon Renaud Si tu m'écoutes Renaud maintenant Enfin bref Beaucoup de gens Sur Et puis tous les services Bien sûr Municipaux Et voilà Jusqu'à la police municipale Ils sont à fond avec nous Et tous les ans C'est un rendez-vous Très important pour le fan club Moi j'ai vraiment le sentiment Quand on se parle comme ça Que sur ces douze dernières années Peut-être que je me trompe Et que finalement Je vois que le beau côté Mais il y a beaucoup de bienveillance Autour de vous Que toutes les personnes Qui vous entourent Vous entourent par bienveillance Et en fait du coup Vous créez des connexions déjà Dans votre premier cercle Cercle d'amis Et de tous ceux qui ont pu vous côtoyer À divers moments de votre vie Et j'ai vraiment l'impression Que tous ensemble Il y a un élan de bienveillance Pour faire en sorte Que cette association soit pérenne Et permettre justement D'aller au bout de ce combat Je ne me trompe pas ? Non tu ne te trompes pas Je t'écoutais bien C'est un peu ça Je pense qu'on a des valeurs Dans notre famille On a des valeurs Et on les a gardées Pour cette association On pourrait avoir une association Beaucoup plus importante On pourrait être sur Paris Monter une fondation Avoir un truc Mais on a toujours voulu Que cette association Reste à taille humaine Qu'elle soit importante Pour la communauté des mécos Et c'est pour ça que Automatiquement Ça rejoint un peu ce que tu dis On ne s'attache qu'à des gens Qui sont vraiment dans ce moule Et je pense que les gens Le comprennent bien On a beaucoup d'actions De proximité en fait Quand les gens téléphonent Quand des mamans D'un bébé Qui vient de naître Avec la méco Une maman nous appelle C'est nous qui répondons C'est souvent Laurence Qui appelle Qui passe des heures Avec les mamans Même moi Je réponds aussi au téléphone On rappelle les gens Et c'est On représente le papa La maman Et la petite soeur De Grégory Avec les trois confondateurs De cette association Et quand c'est Nous Qu'ils ont au téléphone Ou qu'on comptoie sur le terrain Ça prend une dimension Énorme Parce que C'est ce côté de proximité Qui est très important Pour Pour l'image De notre association Et ça on ne changera pas Ça ne changera pas C'est quelque chose Qui est ancré en nous Et on ne veut pas Que ce soit autrement Moi ce que je veux C'est d'aller sur le terrain Tous les week-ends Aller voir les gens Ou qu'on aille dans les hôpitaux Etc Mais on ne voit pas Pierre, Paul, Jacques C'est nous qui nous déplaçons Bien sûr on a besoin d'aide Avec tous nos bénévoles On délègue aussi Mais Les gens nous voient Voilà Et je crois que c'est important Que les gens nous voient Sur le terrain Et ça ils sont toujours étonnés Là-dessus Je pense que c'est ce qui fait Vraiment la véritable valeur De cette association Enfin je Il me semble Vous êtes combien aujourd'hui Là dans cette association En termes de salariés ? On est On est six On est six aujourd'hui Six salariés Donc Ça va de La responsable Des manifestations Qui sont organisées Pour l'association Une personne à l'administratif La communication Et gestion des nouveaux projets Les partenaires aussi Et toi ton rôle là-dedans Leslie ? Alors mon rôle J'ai pris un rôle On va dire Depuis début septembre Puisque je m'occupe Je m'occupe à temps plein Du développement De notre grand projet 2020 Qui est la construction De la maison Grégory Lemarchal Donc une maison de patients Qui se construit actuellement Dans le 92 Donc à Rueil Malmaison Et Voilà On va en parler On va en parler longuement Effectivement C'est notre grand projet Et l'évolution Un petit peu De l'association Voilà On va rajouter une corde Qu'on a eu C'était Le débrief D'un cross Que vous aviez Enfin que certains De vos bénévoles Avait organisé En France Pour permettre Donc une mise en avant De l'association Grégory Lemarchal Pour permettre aussi Une sensibilisation Auprès D'un public jeune Auprès d'un public De collégiens Moi j'ai trouvé ça Assez incroyable Est-ce que tu peux nous en parler Pierre ? Oui c'était On est obligé D'avoir des idées Il faut d'abord Le nerf de la guerre Des associations C'est de récupérer de l'argent On va pas se la faire à l'envers C'est comme ça Malgré tout J'ai toujours dit aux bénévoles Attention quand vous êtes sur le terrain C'est pas la priorité La priorité C'est de sensibiliser les gens C'est de leur apporter de l'information Malgré tout L'argent reste important Il faut savoir Que toutes les associations Quelles qu'elles soient maintenant Avec tout ce qui se passe Avec les gilets jaunes Avec les problèmes sociaux Qu'on a actuellement Tout ce qui se passe dans la rue Il y a une baisse automatique Des dons dans les associations Qui va de 5 à 10% C'est énorme C'est quand même énorme C'est énorme Donc il faut que nous Les associations On s'adapte Qu'on trouve d'autres ressources Et d'autres moyens Pour récupérer de l'argent Parce qu'il n'est pas question Qu'on redescende Pour faire moins En tous les cas Nous c'est pas notre philosophie Donc c'est des idées Qui arrivent comme ça Et une de nos salariés Parce que c'est pas que des salariés Qu'on a chez nous C'est des gens qui sont impliqués Par l'histoire de Grégoire Par l'histoire de cette association Et ça c'est important Il n'y aura pas de place Pour un salarié Je mets entre guillemets Normal Qui fait son C'est vraiment des gens Qui sont impliqués Et une de nos salariés D'ailleurs c'est son travail Qui gère les manifestations A trouver l'idée De faire des crosses Dans les écoles On n'a rien inventé Ça se fait avec Avec ELA Ça se fait avec D'autres choses Et je me suis dit Ça c'est une bonne idée On va apporter Une plus-value Aux élèves La priorité On donne la priorité Au collège Mais ça peut être Un lycée Ou école primaire Et parce que Cette tranche d'âge De la sixième A la troisième Elle est très importante Ils sont très sensibles A tout ça Et puis on leur apporte Quelque chose de nouveau Par rapport à tous les cours Qu'ils ont toute l'année Mais dans la solidarité Dans le don de soi Et dans le caritatif En fait C'est très important A cet âge là De prendre conscience de ça Et on a des retours Exceptionnels Et on est sur place On leur explique bien Pourquoi ils vont courir C'est à dire que Pour leur crosse On ne rend pas simplement Le crosse Une épreuve sportive On leur dit Voilà vous allez courir Pour ceux qui manquent de souffle En l'occurrence Ceux qui ont la mécoviscilose Et quand on leur dit ça Et quand on leur dit bien Les choses Quand on leur présente bien Les choses Il y a des gens Qui ne veulent pas courir Qui se trouvent une excuse Pour ne pas courir Leur crosse du collège Mais qui finalement courent Parce qu'ils vont courir Pour apporter quelque chose Et en plus Ils vont peut-être Ramener 5 euros Ils vont peut-être Ramener 10 euros Ils vont peut-être ramener Et donc non seulement On a des ressources Qui sont quand même conséquentes Et en même temps On apporte surtout Cette sensibilisation Aux jeunes Et ça c'est important Et là on est sur toute la France On en est à 16 crosses Dans toute la France Cette année Sur la période d'automne Et on envisage De faire entre 35 et 40 crosses Pour l'année 2020 En rendant justement Ces crosses solidaires D'où le défi AGL On en profite pour passer du coup Un message A toutes les écoles D'Aix-les-Bains Du territoire Grand Lac Et du Lac du Bourget Rapprochez-vous De l'association Grégory Le Marchal Parce qu'effectivement Faire courir nos jeunes Avec un but Ça donne quand même Du sens à une action Ça donne du sens À une activité sportive Et donc du coup Ça se manifeste comment ? En fait Les jeunes C'est un peu comme Quand on va faire du porte-à-porte Pour une tombola C'est ça ? Non On leur explique d'abord Pourquoi ils vont courir On leur donne les moyens En leur disant Ben voilà Si vous voulez rapporter des dons Si vous voulez participer A cette solidarité Et ben vous avez Les carnets de bons Et puis vous demandez À papa, maman Le frère, la soeur S'ils peuvent contribuer À ce pour quoi Vous allez courir Et ils ramènent Ces déductibles d'impôts Évidemment C'est géré par les professeurs Et quand on dit Le défi des collèges C'est vraiment Le défi de tout le monde C'est pas simplement Que les élèves C'est les profs C'est les pions C'est les secrétaires C'est les gens du service C'est de tout C'est vraiment Le défi de tout le monde Donc ça crée une émulation Dans l'école Mais c'est à pleurer Ces journées C'est à pleurer Parce qu'on voit Tout le monde Cette émulation qu'il y a C'est un truc de fou Je rajoute Tu parles C'est la super tranche d'âge Parce que C'est des jeunes Qui sont hyper investis Quand on leur explique Quand on les motive Et qu'on donne un sens A ce qu'ils vont faire Et aussi Ça me fait penser A un jeune Que j'ai rencontré Ce week-end Parce que j'étais hier Sur l'opération Emballage cadeau Chez King Jouet Et parmi les personnes Que j'ai rencontrées La personne Qui a été La plus intéressée A savoir Qu'est-ce que la mycoïcidose Est-ce qu'on en meurt Pourquoi Et quels vont être Les progrès C'est un jeune collégien Qui m'a posé Les questions Et j'étais Assez subjuguée Parce qu'il posait Les bonnes questions C'est hyper pertinent Et c'est des jeunes Qui osent en fait En savoir plus Et qui du coup Avec leur petit carnet de dons Pour ce défi AGL Vont transmettre l'information Et vont dire Voilà je fais ça Pour Voilà Mon rôle c'est ça Et je peux aider Je vais donner mon souffle Voilà la mycoïcidose C'est ça Et ils sont porteurs D'un message Et c'est des C'est des excellents Transmetteurs On en parlait aussi Pour le don d'organes A cet âge là C'est Voilà Il faut créer La tincelle Pour se mobiliser Tu Je trouve que c'est parfait Parce que d'autant plus Que ça Tu fais aussi une transition Sur quelque chose Qui est extrêmement important C'est le don d'organes Je te laisse peut-être Pour suivre là-dessus Le don d'organes C'est un des axes De l'association Parce que La mycoïcidose Donc c'est une maladie génétique Qui évolue Qui évolue Vers Vers une phase terminale En termes de capacité respiratoire Et du coup La chance de gagner Des années de vie C'est d'être transplanté Des poumons Et donc forcément C'est C'est un des combats Pour développer Le don d'organes Donc Grégory N'a pas été transplanté Puisqu'il n'y a pas eu De De greffons à temps Mais aujourd'hui On est On est On regarde L'évolution Qu'il y a pu avoir Mais néanmoins C'est sans cesse Un besoin De rappeler De rappeler Qu'on est tous Donneurs présumés d'organes Mais il faut Il faut continuer D'en parler Parce que Parce que Une fois qu'un drame Arrive dans une famille C'est bien compliqué Pour la famille De se positionner Pour le défunt Quand il faut répondre A l'équipe médicale Oui Prélever les organes Pour sauver des vies Ou non Voilà Donc le message Qu'on porte C'est de De faire connaître la loi On est tous présumés D'honneurs d'organes Oui désormais Mais la nécessité Toujours D'en parler en famille Parce qu'il y a aussi Une éthique Et que quand il y a Un départ Il y a toujours La famille qui est consultée Et il faut avoir Fait connaître Sa volonté Merci beaucoup D'avoir fait passer Ce message On est ensemble Encore jusqu'à 19h On passe un petit morceau De Grégory Le Marchal Sur son premier album Écrit l'histoire Et on se retrouve Juste après Sur Radio Grand La 88FM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et Pierre Le Marchal Merci encore une fois D'avoir fait le déplacement De nous permettre De discuter De votre association Comme ça En toute amitié Merci pour l'invitation Sullivan Merci Et Pierre Tu voulais compléter Tout à l'heure Les propos de Leslie Sur le don d'organes Compléter Oui Il y a un truc Qu'on n'a peut-être pas Suffisamment expliqué Mais c'est ce qu'est La mycovisitose En fait Ça reste encore Une maladie Qu'on n'arrive pas à guérir C'est une maladie génétique Qui touche 7000 7500 patients En France Actuellement Il faut quand même savoir Qu'un enfant Sur Un bébé sur trois Né avec la mycovisitose Sur trois Tous les trois jours Un bébé Né avec la mycovisitose C'est une maladie génétique Qui Voilà Qui est liée A un gène Le gène De la mycovisitose La défection aussi D'une protéine Qui ne remplit pas son rôle En termes de De production De mucus En fait Le mucus C'est quelqu'un Qui a la mycovisitose Sur certains organes Du corps humain C'est quelque chose Qui s'évacue Tout à fait naturellement Quelqu'un qui a la mycovisitose Ce mucus Il est tellement épais Qu'il reste Qui reste Ancré On essaye de l'évacuer Partiellement Avec des mouvements Avec des éléments extérieurs Comme la kinésie respiratoire Comme les aérosols Comme Mais pas suffisamment C'est donc une maladie Qui se dégrade Et notamment Qui touche les voies pulmonaires Et les voies digestives aussi Donc c'est une maladie dégradante Mais Ou dégénérante Plutôt Mais il faut quand même savoir Qu'il y a 30 ans 35 ans en arrière On en mourrait A l'âge de 10 ans La moyenne des décès Était à l'âge de 10 ans Et il faut quand même savoir Qu'aujourd'hui La moyenne des décès Est autour de 30 ans Donc on a énormément progressé En termes médicamenteux Mais ça ne suffit pas On ne guérit toujours pas Cette maladie Mais on est sur la bonne pente Il y a des choses qui se passent aussi En ce moment Il y a un laboratoire notamment Qui travaille sur de la trithérapie Avec un médicament Qui ne va pas tarder Avoir le jour ici en France Et qui va améliorer Améliorer Ne pas guérir Mais qui va améliorer La capacité respiratoire Chez pas mal de gens Atteints de mycoviscidose Il y a des choses qui se passent Il y a de l'espoir Mais on est toujours On est toujours à l'affût de tout ça En essayant de guérir Cette mycoviscidose Et puis nous Notre espoir le plus Le plus explicite actuellement C'est que On ne va pas brûler les étapes La mycoviscidose On ne va pas la supprimer comme ça C'est la thérapie génique Qui va faire son bout de chemin Mais là pour l'instant Avec ce qu'on arrive à faire Il est possible Et il est même envisageable Et on a cet espoir Justement qu'on puisse vivre Avec la mycoviscidose C'est à dire que Comme le disait Leslie tout à l'heure Quelqu'un qui a la mycoviscidose Passe par une transplantation pulmonaire Pour continuer à vivre C'est pas C'est pas la guérison Evidemment Il a toujours la mycoviscidose Après avoir été greffé Sauf qu'il a la chance Il aura peut-être la chance D'avoir des poumons Qui va lui permettre De respirer Et correctement Et c'est aussi Une épée d'amoclès Le don d'organes Donc nous En disant Vivre avec la mycoviscidose Ça voudrait dire Ne plus passer par une transplantation pulmonaire Et se soigner Contre cette mycoviscidose Et vivre tout à fait normalement Tout en se soignant Et là on aura fait un grand pas Dans cette maladie Aujourd'hui C'est une maladie Qui se décèle Dès la grossesse Si je dis pas de bêtises Dès la naissance Dès la naissance À la naissance Ça fait partie des tests Qui sont proposés Aux parents Donc Depuis 2002 Depuis 2002 On a un dépistage C'est ce qu'on appelle Les dépistages systématiques Pour tout enfant Qui naît Actuellement Il y a un dépistage systématique De la mycoviscidose D'accord Et auparavant On peut pas le savoir Alors si On peut le savoir Mais C'est Quand on est touché Par la mycoviscidose Par exemple Leslie Qui est une preuve Vivante on va dire Quand on a décidé D'avoir Leslie Avec Laurence On a pu le savoir Pendant la grossesse De Laurence Par un système D'amiosynthèse D'accord Oui Par la myosynthèse C'était assez hard A l'époque Parce que Enfin hard C'était Je crois que c'était La 16ème ou 17ème Semaine de grossesse Donc ça commençait A devenir compliqué Si on avait eu Une décision à prendre On s'était toujours dit Si le bébé avait La mycoviscidose On le garderait pas Mais Est-ce qu'on l'aurait fait On a eu la chance Que le fœtus N'était pas atteint Mais est-ce qu'on l'aurait fait Même s'il avait été atteint Ça c'est une autre histoire C'est une autre histoire Voilà Et donc Ça oui Mais il faut savoir Qu'en France On est Plus de 2 millions Porteurs du gène De la mycoviscidose Pour qu'un bébé A la mycoviscidose Il faut que les deux parents Soient porteurs C'est ce qu'on appelle Les porteurs sains Donc je suis porteur Laurence est porteuse saine Et A partir du moment On fait un bébé On a 4 possibilités Et on a une possibilité Où le bébé n'a rien du tout 2 possibilités sur 4 Pour que le bébé Il soit porteur aussi Du gène de la mycoviscidose Porteur sain Et un risque sur 4 Pour que le bébé Soit atteint de mycoviscidose Donc voilà Mais ça peut arriver A tout le monde Ça peut arriver A tout le monde Avec 2 millions Ça commence à arriver Une personne sur 30 Une personne sur 30 Est porteur du gène De la mycoviscidose Donc c'est Ça peut arriver A tout le monde C'est pour ça que les gens Faut qu'ils prennent conscience De ça Et qu'ils puissent Ne pas dire Mais moi ça ne m'arrivera jamais Ça c'est C'est un discours Qui est totalement Totalement utopique Est-ce que c'est pas un discours Que vous entendez de toute façon Aujourd'hui je pense que dans vos démarches Aussi vous êtes Accompagné aussi De manière à ce que justement Les gens prennent corps A votre combat également Et vous permettent aussi D'avancer quoi là-dedans A cet égard donc du coup La mycoviscidose Merci d'en avoir parlé On a parlé effectivement aussi Du don d'organes Je voudrais rappeler également Que faire un don Pour l'association Grégory Le Marchal C'est extrêmement simple D'accord Vous prenez votre téléphone Vous faites comme si Vous envoyiez un SMS Le numéro c'est 92 7 7 7 Vous envoyez Grég 10 Pour envoyer 10 euros Grég 5 Pour envoyer 5 euros Ça n'a jamais été aussi simple De faire un don à une association Déjà moi ça m'a plutôt surpris La dernière fois Mais c'est vraiment C'est extrêmement simple C'est un des moyens Qu'on a trouvé Il y en a d'autres Il y a le site de l'association Évidemment Les gens peuvent faire des dons C'est la période de Noël En plus c'est une période De grande générosité C'est vrai que C'est une période importante pour nous Il ne faut pas se le cacher Il y a des appels aux dons aussi Qui sont partis de notre côté Et toutes les associations Je dirais Tout le monde se bat Évidemment Pour faire avancer Leur chemilique Je dirais Et pour nous c'est important Donc les gens peuvent voler Sur le site www.grégorylemarchal.org Et c'est en moteur de recherche Et ils peuvent faire également Des dons sur le site On se retrouve juste après Florent Pagny Sur 88FM Et on parle après De la maison Grégory Lemarchal Qui est le gros gros projet 2020 Pour la session Grégory Lemarchal Sur Radio Grand Lac La radio d'Aix-les-Bains La radio d'Aix-les-Bains Radio Grand Lac On est à l'antenne On est à l'antenne Nouveau de retour Sur Radio Grand Lac C'est Sullivan jusqu'à 19h Je suis accompagné de Pierre Et Leslie Lemarchal jusqu'à 19h Ils n'ont pas entendu la bêtise Que je viens de dire Non mais jamais de la vie Mais tu sais Mais je crois que tu ne dis jamais de bêtises Je crois que ça ne t'est jamais arrivé Donc je ne sais pas pourquoi ça Pour commencer aujourd'hui Sur Radio Grand Lac Quand même On ne fait pas ça On continue à parler De l'association Grégory Lemarchal On a parlé du passé On a parlé également Donc on a fait un bilan finalement Mais c'est un bilan qui continue Qui se poursuit Avec notamment un projet dingue Un projet qui est venu De quel ? Qui a eu en tête ce cerveau ? Vous pouvez nous raconter Qui sait ce fou qui a eu cette idée ? En fait c'est une folle C'est une folle Il y a un projet de l'aise de folie Souvent Et en général C'est les plus beaux On n'est pas du style A rester un petit peu Sur nos acquis Il y a tellement de choses à faire Et puis un jour Il y a quelques années en arrière Quelques années Il y a bien 7-8 ans Je raconte toujours cette histoire Ça me fait marrer Un petit déj Tout simplement On parlait de l'association Avec Laurence Tous les deux Et en parlant de ça Je ne sais même plus De quoi on parlait Sans doute de structures Peut-être pour d'autres pathologies Les maisons de Solène Je ne sais rien Je ne sais plus Mais à un moment donné Laurence elle lève la tête Elle dit Mais pourquoi on ne construirait pas La maison Grégory Le Marchal ? Et là je la regarde Je dis ça y est On l'a perdu Et je me rappelais toujours de ça Parce que c'est comme ça Que ça a démarré Et je n'ai pas pris pour une folle Mais j'ai dit Il va falloir te calmer quand même Parce que là Laisse nous faire déjà Ce qu'on est en train de monter Et puis finalement On a rediscuté On a présenté ça On en a parlé La première fois qu'on en a parlé Au conseil d'administration C'est pareil Il y a eu un grand blanc Des 15 personnes Des 15 administrateurs Ils nous ont regardé En disant Ça y est Ils sont deux du fou Mais finalement Et on a continué C'est comme ça Que se montent les projets Les grosses folies C'est comme ça qu'ils se montent A avancer Tout doucement L'idée que Voilà Et puis petit à petit L'oiseau fait son nid Comme on dit Et cette maison Elle a été actée Par tout le monde Elle a été actée Par le Par l'Assemblée Générale Puisque c'est là Qu'il fallait que De nos membres Disent Ça c'était un grand moment aussi Quand on a demandé Si les gens étaient Et là on est en quelle année là ? Parce que là du coup Elle est en construction On en parlera tout de suite après Mais c'est en quelle année C'est l'Assemblée Générale Où les gens ont dit Oui pour la maison Il y a 5 ans 4 ans C'était en 2016 Alors là Tu joues avec notre mémoire C'est un piège Mais c'est pour dire quand même Que 3-4 ans Pour monter un tel projet Ça demande quand même du temps C'est un piège Et puis ce qui était bien C'était de demander aux membres C'était les membres qui décidaient Puisqu'on leur a présenté le projet Oui Et l'Assemblée Générale C'était ici Avec ses mains Au congrès Et quand on a posé la question Que les gens ont levé la main Tout le monde a levé la main Et ça a été Ça a été une émotion ce truc C'est Ça a l'air que dalle pourtant Mais de voir tous ces gens Lever la main Et puis applaudir Se lever Et puis applaudir Nous on était Voilà Et on ne pouvait que continuer Sur ce projet Et un jour Avant de laisser la parole A Leslie Puisque c'est elle Qui va nous parler plus De la maison On cherchait un terrain Et on s'est dit Il faut qu'on soit Faut qu'on soit à côté D'un grand centre De transplantation pulmonaire Un grand centre Un CRCM Un centre de ressources De compétences Et d'amécoviscidose Et un jour Un coup de téléphone A 8h30 du matin Mickaël Landreau Parrain de l'association Qui téléphone à Laurence Elle dit C'est bon Je ne cherchais plus J'ai trouvé le terrain Et du coup Il nous a amené A Rue Aïman Maison On s'est retrouvé A Rue Aïman Maison Sur un terrain Quand j'ai vu le terrain Je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce qu'il nous a Trouvés Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans Et puis finalement On s'est projeté Et on imaginait les trucs C'est là J'ai appris beaucoup Moi dans ce domaine aussi Et puis cette maison C'est réellement là Qu'on l'a fait Et puis Ça a été Voilà Cette maison C'est faite comme ça Et maintenant Aujourd'hui On en est à A ce que cette maison Elle va ouvrir ses portes Le 1er septembre 2020 Alors pourquoi Rue Aïman Maison ? On le redit C'est parce qu'on n'était pas très loin D'un centre de transportation De l'hôpital Foch Dont on a parlé En début d'émission Dans le 92 Donc on est à 5-10 minutes En voiture de cet hôpital Qui 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 suit Un grand nombre de patients Ateints de mycoviscidose Et là où était Grégory Voilà Mais après Il faut qu'on vous explique Quand même Pourquoi cette maison Parce que c'est pas C'est pas seulement Une idée folle Un rêve Parce qu'on n'est pas là Non plus pour se faire Juste plaisir Et avoir La maison Grégory Le Marchal Parce qu'on dit Que maman a eu Une idée folle Mais Cette idée Elle est censée C'est à dire Elle est le fruit D'un vrai constat Un constat Lié à quelque chose Finalement de positif Parce qu'aujourd'hui On le disait tout à l'heure L'espérance de vie augmente Pour les patients Qui ont la mycoviscidose Grâce à l'amélioration Des traitements Et à la meilleure connaissance De la maladie Et du suivi Qu'on fait Des patients L'espérance de vie augmente Quand Grégory est parti On avait une espérance De 27 ans Enfin moyenne d'âge Des décès Et aujourd'hui On est à 35 ans Mais ces progrès Ces progrès De prise en charge Ces progrès Dans l'augmentation De la durée de vie Amènent D'autres problématiques Forcément Parmi lesquelles ? Parmi lesquelles Alors Le fait D'avoir aujourd'hui Une majorité De patients adultes Atteints de mycoviscidose Alors qu'avant On avait beaucoup plus d'enfants Puisqu'ils mouraient jeunes Donc Aujourd'hui On renverse Et on a une majorité De patients adultes Avec Quand on est adulte Tous les projets de vie Qu'il est nécessaire De développer Pour avoir une belle vie La construction D'une vie professionnelle La construction D'une vie professionnelle D'une vie de famille Il y a plein de choses Et aussi Malgré tout Même si L'espérance de vie augmente L'idée aussi Que Il faut garder à l'idée Que la mycoviscidose Elle a un impact Sur Sur l'état physique Sur l'état moral Etc Donc L'idée avec cette maison C'est d'accompagner En dehors du médical Où là On a confiance En nos équipes médicales En ce qui est fait Il y a plein d'espoir Et ça s'améliore C'est d'aller sur le plan De la qualité de vie De la qualité de vie Et d'accompagner Ces jeunes Dans Ok J'ai une maladie Ça m'impose Plein de contraintes Mais il faut que je les dépasse Il faut que je les dépasse Et il faut que J'ai des envies Que j'ai des envies professionnelles Qu'est-ce qui me nourrit en moi Je ne suis pas que la mycoviscidose C'est aussi une force Et il faut que je me trouve Des passions dans la vie Il faut que je me trouve Un sens Donc les accompagner Cette maison Elle a pour but Elle aura plusieurs axes C'est d'accompagner Dans la vie professionnelle De les aider aussi Au niveau de leur corps D'avoir C'est une question aussi De bien-être De bien-être physique Et de développer aussi La confiance Qu'ils peuvent avoir En eux Et en leur vie Voilà Donc c'est une maison Dans cette maison Donc on aura une maison D'hébergement Pour accueillir les patients Qui viendraient de loin Donc Et qui viendraient faire Des stages à la maison On a une salle de sport Et une maison de jour Où dans cette maison On va rassembler Des patients Qui seront accompagnés Par Une multitude d'intervenants Qui vont Traiter ces problématiques Les accompagner Dans le cadre professionnel Dans le cadre du bien-être Dans le cadre De l'artistique aussi Parce que l'artistique On n'est pas sur De la maison médicale Pure et pure En réalité On n'est vraiment pas Sur l'idée d'une maison médicale Ce n'est pas une maison médicale C'est une maison de vie Parce qu'il y aura Voilà On va parler de vie Et on va aussi avoir De l'artistique Parce qu'il y aura Un petit peu de touches De grec là-dedans On va faire Du chant Du théâtre Pour Développer Des choses Pas seulement pour faire De la musique Ou faire du chant Mais c'est développer Une confiance en soi Trouver Et trouver une façon De s'exprimer Donc dans ces stages Les stagiaires En question Ils ont été transplantés Ou peut-être pas Alors Dans un premier temps Cette maison Accueillera des patients Qui viennent d'être Transplantés Pulmonaires Parce qu'on disait La transplantation pulmonaire C'est des années de vie En plus C'est comme une renaissance Beaucoup de patients De personnes parlent De renaissance Parce qu'ils n'ont jamais Connu cette capacité De respiration Et du coup Voilà L'idée C'est de Les accompagner Dans cette nouvelle vie Et de la transformer En positif Voilà Et en projet Donc il y aura Des ateliers théâtre Donc j'imagine Qu'il y aura une scène Oui Et sur cette scène là Il y aura peut-être C'est quoi C'est un metteur en scène Qui vient Et qui Je te laisse En parler un peu C'est quelque chose Qu'on ne pouvait pas éviter Un emplacement On puisse chanter On puisse faire de la musique On puisse faire du théâtre Elle a très bien dit Leslie C'est un moyen de communication C'est un moyen de De voir autre chose Et de se De trouver de la confiance en soi Il y aura des intervenants Il y aura Il y aura du Du prof de théâtre Il y aura du prof de musique Il y aura Puis des gens qu'on connait Puis des gens qu'on connait On connait des gens Qui ont un nom déjà Voilà Richard Cross par exemple Pourrait intervenir Pour faire du coaching vocal Je me rappelle Que Richard Cross C'était occupé de Grégory Pour le faire travailler En fonction de sa mucoviscidose Avec l'incidence des glaires C'est important Pour quelqu'un qui chante Et il y a beaucoup de muco De gens atteints de mucoviscidose Qui chantent maintenant Et ils pourront peut-être passer S'ils veulent faire un stage S'il y a un jour Un stage artistique Sur du coaching vocal Ils viendront Apprendre à chanter En fonction En rapport avec leur maladie Ou ça peut être aussi Ça peut être aussi Quelque chose Qui Ce qu'a pas dit Lestime Elle va sans doute en parler Mais on va On va sortir de la maison aussi On va pas simplement S'occuper des gens Qui vont venir dans la maison On va s'occuper aussi Des gens qui ne pourront pas venir Ou qui ne voudront pas venir Parce qu'il faut quand même savoir Que Si cette maison Cette maison n'existe pas Elle est innovante Elle n'existe pas en France Je sais même pas Si elle existe en Europe Je crois pas Et Les gens qui ont la mycophysiose Ne sont pas contagieux Pour nous Qui sommes en bonne santé En revanche Ils sont contagieux entre eux C'est à dire Qu'ils peuvent s'échanger des germes Il y a beaucoup de mutations Il y a beaucoup de germes différents Et il faut faire très attention Qu'ils ne se mélangent pas Les germes entre eux Parce que ça Ça peut être très dangereux C'est pour ça Qu'il y a des règles de sécurité Draconiennes Qu'on va mettre en place Dans la maison Qui va permettre justement A ces jeunes De pouvoir évoluer Dans cette structure Et voilà Donc les intervenants Qui viendront Ce seront des intervenants Qui viendront de l'extérieur De temps en temps Enfin quand on aura besoin Un psychologue va venir peut-être Un prof de chant Un prof de musique Une sophrologue Qui va venir peut-être Pendant une semaine Ou quelques jours Ou un ostéopathe Mais tout lié à la mycovisilose Et le fait qu'on soit lié à l'extérieur On va pouvoir filmer Ce qui va se passer Sur certaines séances Sur des thèmes bien précis Liés à la mycovisilose Et qui pourraient être Divulgués à l'extérieur Sur une chaîne YouTube Sur laquelle pourront Se connecter Des gens qui auront Un code d'accès Donc les gens Qui auront la myco Qui voudront bien Venir dans cette Dans cette Dans cette codification Et les familles aussi Bien sûr Pour qu'ils apprennent Plein de choses Et pour qu'ils puissent Découvrir Certaines choses Nous poser des questions En direct Y répondre Il va y avoir quelque chose On utilise aussi Les structures techniques Actuelles Qui fait qu'on peut Pas simplement Rester dans ce cocon De maison Mais on va pouvoir aussi Éclater à l'extérieur Et donc Cette maison C'est quoi ? C'est une grande maison On va y avoir Donc du coup Un endroit Où on pourra dormir Également Pour Oui Donc c'est 800 mètres carrés Au total Qui seront déployés On est sur On est en milieu urbain Avec un jardin Donc on va créer aussi Une bulle de bien-être Dans cet environnement urbain Dont je parlais Donc oui Dans les 800 mètres carrés Il y aura des studios Pour les personnes Qui viennent de loin Ça c'est sûr Je voulais juste revenir Sur ces conditions d'accueil Parce que c'est vrai Qu'il y a des contraintes De la mycoviscidose Comme le disait papa Sur les germes Et il faut savoir Que ce projet On ne le montre pas On n'est pas On n'est pas juste Trois La famille Le Marchal Derrière ce projet On a une équipe Qui s'est constituée Parce que On a besoin On a besoin de cerveau Et on a besoin D'heures de travail Pour mener le projet Et notamment Donc on a On a plusieurs pôles Plusieurs groupes de travail Et notamment Un groupe hygiène Constitué des médecins Infirmiers Qui ont des compétences Et des connaissances Pointues Dans le cadre De la mycoviscidose Et c'est vrai que Rien n'est impossible Notre cheval de bataille C'est d'accueillir En sécurité Les patients Certains ne voudront pas venir Parce que peut-être Ils auront des peurs Qui sont les leurs Néanmoins Dans la maison Ils seront accueillis En sécurité Parce qu'après Il y a tout un dossier D'admission médicale Qui va être mis en place Pour accueillir Pour rassembler Les bonnes personnes Ensemble Parce qu'ils peuvent Se côtoyer Mais comme il ne faut pas Qu'ils se transmettent Les germes Alors c'est un peu C'est un peu barbare Mais on va faire Comme une ségrégation Par groupe Pour accueillir Les bonnes personnes Ensemble Ils seront en sécurité Dans la maison Grégory Lemarchal C'est important De le dire Tu fais bien de passer Ce message On se retrouve Sur Radio Grand Lac On va écouter D'ailleurs Grégory Lemarchal Sur une de ses performances Qui est vraiment incroyable À l'Astarac Qui me met les poils A chaque fois que je l'écoute C'est Et maintenant Donc la reprise De Gilbert Bicot Par Grégory Lemarchal Sur Radio Grand Lac Radio Grand Lac Radio Grand Lac Radio Grand Lac Applaudissements Et maintenant Que vais-je faire De tout ce temps Que sera ma vie De tous ces gens Qui m'indiffèrent Maintenant Que tu es Parti Toutes ces nuits Pourquoi Pour qui Et ce matin Qui revient Pour rien Ce cœur Qui bat Pour qui Pourquoi Qui bat trop fort Trop fort Et maintenant Que vais-je faire La terre Que j'ai le néant Glissera Ma vie Tu m'as laissé La terre entière Mais la terre La terre La terre Sans toi C'est petit Vous mes amis Soyez gentils Vous savez bien Que l'on n'y peut rien Même Paris 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 Crève T'ennuie De toutes ces rues Tu m'as laissé Mais tu m'as laissé Et maintenant Que vais-je faire Je vais en rire Pour ne plus pleurer Je vais brûler Des nuits entières Et au matin Je te haïrai Et puis un soir Dans mon miroir Je vais bien La fin du chemin Pas une fleur Pas de pleurs On me monte Adieu Ce n'est vraiment Plus rien à faire Ce n'est vraiment Plus rien Ce n'est vraiment Plus rien à faire Et ce n'est vraiment Plus rien à faire Rien 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 On parle de tout On parle de tout sur Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501